Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul donc je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dans le courant du mois de juillet si vous avez l'impression que je vais me liquéfier sur place, et bien ce n'est pas une impression il fait super chaud donc je vous prie de m'excuser, passons je vais tout de suite commencer avec quelques services presse que j'ai reçus début juillet puisque il n'y a pas beaucoup de services presse au mois de juillet parce que les maisons d'édition se préparent pour la rentrée littéraire fin août, septembre, octobre voilà, et donc bah voilà, moi j'ai rien demandé et j'ai rien, j'ai pas reçu grand chose et c'est très 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 bien parce que honnêtement il y a beaucoup de livres qui m'attendent mais j'ai été contactée par les éditions Noir d'Absinthe qui est une maison d'édition adulte de l'imaginaire donc il y a beaucoup de livres de fantaisie, des livres d'aventure, des livres quand même assez sombres parfois je sais qu'il y a une catégorie spéciale folie, quelque chose comme ça alors il n'y a pas de livres encore qui sont sortis dans cette catégorie mais j'avoue que quand tu auras un livre qui sortira, je vais foncer dessus parce que ça me tente bien en tout cas ici j'ai reçu des livres de la collection Memoria le premier que j'ai reçu, alors vous allez rire parce que je ne suis pas très friande de livres qui se passent sur la mer je suis folle de la mer dans la vraie vie mais tout ce qui se passe, vous savez, sur les bateaux, les livres d'aventure genre l'île au trésor ou ce genre de choses ou les Jules Verne, 20 milliers sous les mers ou ce genre de choses, c'est pas trop mon truc et j'ai voulu un petit peu défier, me défier en demandant la saga des mères grises la fille hyper crédible avec elle-même ouais, j'ai demandé la saga des mères grises donc le tome 1 donc c'est le sabot de Slay bon je vous montre, c'est quand même plus compréhensible en fait je l'ai demandé parce que déjà le résumé me plaisait bien malgré le fait que ça se passe sur la mer vous voyez une mer un peu enragée comme ça et en fait c'est un livre de fantasy, aventure c'est l'histoire d'un jeune viking, j'en sais pas beaucoup plus et en fait je ne veux pas en savoir plus parce qu'il fait un peu plus de 100 pages donc il n'est pas très long donc je me suis dit, allez je vais me défier avec un livre qui est quand même pas très long et je suis contente quand je l'ai reçu, il y avait une très chouette carte j'aime bien quand il y a les cartes dans les livres alors j'espère que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas pris la mauvaise carte la fille douée des premières minutes du book haul alors ensuite j'ai reçu, alors je ne pensais pas que j'aurais reçu les deux premiers tomes mais bon voilà, ils m'ont envoyé, c'est Dorian Lecq en fait je ne sais pas si on dit Dorian, Dorian qui m'a contacté et du coup il m'a envoyé le tome 1, la pierre des dix de la saga La Majoresse et le tome 2 qui est La Vieille Alliance, toujours de la saga La Majoresse alors je vais toujours espérer que j'aime le tome 1 parce que sinon je ne devais pas lire le tome 2 je ne pense pas si je déteste, ça m'étonnerait mais si je n'aime pas je ne vais peut-être pas me forcer à lire le tome 2 mais bon, il y a pas mal de potentiel parce qu'il s'agit quand même de fantasy adulte avec visiblement le monde a l'air hyper complet c'est l'histoire d'une Majoresse donc j'imagine que c'est une magicienne qui a des pouvoirs magiques et qui donne des spectacles de magie et on suit un autre personnage et en fait tous les deux vont être engagés pour voler un joyau il s'avère que ce joyau qu'ils doivent voler a une valeur assez énorme j'imagine qu'ils vont se faire poursuivre de partout partout des gens qui veulent attraper ce joyau vous savez je suis toujours aussi nulle pour les résumés un résumé d'un résumé je ne suis vraiment pas douée donc quand je l'aurai lu bien sûr ce sera beaucoup plus facile mais en tout cas j'avais été intriguée parce qu'en fait aller sur le site je vous mets le site en barre d'informations l'univers de la maison d'édition me tente beaucoup les images, le côté très très sombre, très étrange en fait on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque le résumé semble très aventurier mais en fait je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer mais les livres ne sont pas très longs donc voilà je vous en dirai plus quand je les aurai lus alors durant ces vacances je suis partie en France notamment et en France et bien j'étais à Paris notamment parce que j'avais envie de passer deux jours à Paris où il y a une personne de ma famille que j'aime beaucoup et donc j'en ai profité pour aller chez Jiber Joseph puisque je n'ai jamais été chez Jiber Joseph c'est une grande librairie pour les Belges qui ne savent pas c'est une grande librairie dans laquelle il y a beaucoup de livres neufs mais aussi beaucoup de livres d'occasion ils ont quand même un stock assez phénoménal alors ils ont un peu toutes sortes de prix pour les livres d'occasion j'ai été étonnée, je pensais que ce serait moins cher les livres d'occasion mais bon c'est raisonnable au niveau des prix je dirais c'est un petit peu plus cher que chez Evasion pour vous situer un petit peu les Belges les livres, les grands formats je les trouve quand même encore assez chers enfin c'est la moitié du prix en fait pour être exact les livres de poche c'est un petit peu plus que la moitié ça dépend et du coup j'ai un petit peu craqué chez Jiber Joseph parce qu'ils avaient tous les livres que je cherchais depuis longtemps et que je ne trouvais pas ils les avaient, voilà autant vous dire que le poids de ma valise était assez conséquent alors j'ai trouvé et vous allez voir que j'étais fortement inspirée par Severine de la chaîne il est bien ce livre parce qu'il y a beaucoup de livres qu'elle a conseillé que j'ai acheté bouton comme je suis donc j'ai acheté un sac de Solène Bacovski j'ai acheté un sac de Solène Bacovski c'est chez Milady Triller alors j'ai toujours un petit peu peur avec Milady Triller j'ai jamais lu de livre chez eux ça se présente comme ceci c'est un livre de poche je pense que c'était une femme qui attendait dans la rue avec un sac et pendant tout le livre on se demande ce qu'il y a dans son sac et c'est juste ça qui a fait que j'avais très très envie de le découvrir il paraît que c'est pas mal du tout une atmosphère assez sombre voilà c'est la seule raison pour laquelle je l'ai acheté et c'est une bonne raison vu que c'est sombre j'ai acheté Reflex de Maud Mailleras également chez Gilbert Joseph ça va, je pense que le prix ça va encore c'était 5 euros donc c'est chez Pocket ça fait longtemps aussi que Sèvres en parlait et que d'autres personnes en parlaient et ils me donnaient très envie également et on va suivre l'histoire d'une jeune photographe de l'identité judiciaire donc c'est elle qui va prendre les photos des cadavres c'est une femme qui a un passé assez sombre puisque son fils s'est fait sauvagement assassiné et dans sa ville un jour un tueur en série va sévir et ça va lui raviver des souvenirs j'ai pas été voir plus loin sur le résumé parce que j'ai l'impression que ça donne beaucoup d'informations les résumés en ce moment de thriller je sais pas pourquoi mais donnent beaucoup d'informations alors que justement le but d'un thriller c'est de découvrir, d'être vraiment en haleine et de ne pas savoir ensuite j'ai pris L'enfant au caillou de Sophie Loubière chez Pocket c'est l'histoire d'une vieille dame Elsa qui est tout le temps en train d'espionner ses voisins et elle va imaginer le pire chez ses voisins à force de les espionner elle va imaginer qu'il se passe des choses bizarres dans leur maison pareil j'ai pas été voir plus loin dans le résumé parce que à nouveau je trouve que ça m'intrigue énormément d'imaginer cette vieille dame espionner ses voisins pour voir les atrocités qu'elle peut faire les atrocités qu'il peut faire alors que peut-être que ses voisins sont des voisins normaux et qui imaginent tout je ne sais pas mais j'ai pas été voir plus loin parce que je sais que c'est un très très beau livre qui a beaucoup touché Séverine donc si ça a touché Séverine je pense que ça peut me toucher J'ai trouvé Les filles des autres de Amie Gentry donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a été enlevée il y a 8 ans et 8 ans plus tard elle va revenir elle a grandi et sa famille ne la reconnait pas très bien ils se demandent êtes-vous bien certain de reconnaître votre fille est-ce que c'est bien elle qui est revenue ça m'intrigue beaucoup également ça me fait un petit peu penser à Hortense de Jacques Exper qui est un petit peu du même thème cette histoire d'disparition d'enfant l'enfant qui revient ça me fait un petit peu penser j'espère que ce sera différent de Hortense parce que Hortense c'est quand même un livre qu'on retient alors j'ai trouvé un livre qui me faisait envie depuis également très longtemps que je trouvais nulle part et vous le savez quand je ne trouve pas les livres j'ai abandonné je n'achète plus sur internet les romans je préfère tomber complètement par hasard dessus et en général c'est ce qui arrive et c'est ce qui arrive avec celui-là il s'agit du repas des fauves de Vahe Katcha c'est un auteur syrien qui a écrit cette pièce de théâtre ici c'est une adaptation de Julien Cibre cette pièce de théâtre se passe en 1942 nous sommes en France dans la banlieue parisienne et il y a un SS qui va rentrer dans un appartement dans lequel se réunissent toutes sortes de des amis je pense que c'est une fête tous des amis sont là et ce SS va venir prendre enfin il décide de prendre deux personnes en otage et il leur donne deux heures pour choisir qui sera l'otage qui seront les otages je trouve l'idée super il me semble qu'il y a un livre récemment qui est sorti dans ce même genre de thème mais je ne sais plus ce que c'est mais j'ai déjà entendu ce thème dans d'autres titres il me semble que ça me dit quelque chose en tout cas ça me tente beaucoup je crois que je vais le prendre en vacances parce qu'il n'est pas très long c'est une pièce de théâtre et c'est léger pour l'avion j'y pense alors la fissure de Jean-Pierre Jean-Paul Didier Laurent vous allez dire si vous connaissez Sèv vous allez me dire que j'ai aucune personnalité parce que j'ai acheté énormément des livres qu'elle a recommandés mais je n'ai pas rien si je ne les trouve pas en Belgique en fait et là ils étaient tous cela limite l'un à côté de l'autre genre recommandation de Séverine je les ai tous pris voilà peut-être pas à ce point là mais franchement j'ai eu beaucoup de chance donc c'est la fissure de Jean-Paul Didier Laurent chez Odiable Vauvert c'est également en occasion chez J.B.R. Joseph c'est l'auteur de Lyser de 6h27 honnêtement le 6h27 machin chouette ça ne me tente pas tellement pas plus que ça mais celui-là la fissure me tente et bien c'est l'histoire d'un monsieur qui tourne un coup dans sa maison va voir une fissure sur le mur j'imagine qu'il va y avoir quelque chose d'assez psychologique dans cette fissure ça a l'air en tout cas d'être quelque chose de très profond donc bon voilà je vais le découvrir avec plaisir toujours pour chez J.B.R. Joseph j'ai découvert enfin non j'ai acheté suite aux recommandations devinez un de qui Si vulnérable de Simo Hiltunen chez Fleuve Noir qui est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé quand même à moitié prix alors qu'il est quand même comme neuf donc je suis assez contente je ne me souvenais plus trop du résumé de Sèv mais en tout cas c'est une famille visiblement parfaite qui a l'air parfaite mais un jour le père va tuer ses enfants et on va se demander pourquoi je me demande pourquoi c'est bizarre et on va découvrir peu à peu pourquoi comment je l'imagine le résumé continue mais je n'ai pas vraiment envie de le partager parce que je n'ai pas envie de m'auto-spoiler en partageant le résumé je vais ensuite passer à quelques livres que j'ai eu gratuitement alors je vais faire un bond dans le temps parce qu'il y en a que j'ai trouvé à Bruxelles j'étais dans une librairie qui se trouve près de Herman Debrou et dans laquelle je ne sais pas pourquoi il y avait des actions de livres de poche du coup j'ai acheté 3 livres et j'ai reçu 2 livres je ne sais pas pourquoi donc j'ai pu choisir et j'ai choisi un livre qui s'appelle Lavez les ombres de Jeanne Benhamer il y avait une grande sélection genre 50aine de livres du coup j'ai bien pris le temps pour choisir les livres gratuits donc comme je vous l'ai dit Lavez les ombres de Jeanne Benhamer je vous avoue que le résumé est un peu intriguant on va suivre une jeune danseuse il me semble qu'elle est chorégraphe qui est en couple avec un peintre on parle de maison close on parle du corps d'une jeune fille de 16 ans je ne comprends pas trop le résumé il est un petit peu bizarre donc j'imagine que ce sera un livre plutôt poétique et l'autre que j'ai choisi alors je suis assez contente c'était un des livres proposés c'est Le Manoir de Tillefort de Natacha Solomons qui est un livre qui parle d'une jeune fille qui va être engagée dans une maison donc ça se passe en 1938 une jeune juive va être engagée dans une grande maison et j'imagine que ça se passe en 1938 donc il va lui arriver des choses je ne sais pas quoi on va voir voilà mais en tout cas c'est un petit côté un tout petit côté à la Downton Abbey ou l'Aile des Vierges que j'ai lu récemment d'une jeune fille qui travaille dans une grande maison j'imagine avec les cancans et tout ce genre de choses mais évidemment ça se passe dans ces années là donc j'imagine que ça ne va pas être rose pour elle tous les jours surtout qu'elle est juive toujours à ce propos j'ai trouvé dans une boîte à livres j'ai 15 ans je ne veux pas mourir vous savez que j'aime les livres profondément joyeux c'est de Christine Arnotty c'est chez le livre de poche c'est un livre vieux comme le monde et qui sent vieux comme le monde et comme j'adore les vieux livres je suis super contente c'est un livre qui reprend deux histoires donc il y a j'ai 15 ans je ne veux pas mourir et puis il n'est pas si facile de vivre je pense que c'est un livre honnêtement que j'ai lu quand j'étais plus jeune mais je devais l'avoir pris à la bibliothèque en fait c'était une autobiographie de l'autrice que je ne savais pas j'ai été un petit peu vérifiée et j'avais oublié que c'était une autobiographie je pensais que c'était un roman on va voir ce que ça donne je vous en reparlerai certainement je ne veux pas vous dire quand comme d'habitude et alors j'ai trouvé toujours en boîte à livres un livre que je cherchais depuis très très longtemps et que je ne trouvais nulle part et comme la magie je ne sais pas la magie des livres fait que parfois on trouve des livres qu'on cherche depuis super longtemps et en boîte à livres j'ai trouvé Une enfance de rêve de Catherine Millet je pense également que c'est un livre bien bien sombre qui parle de l'enfance d'une jeune fille et c'est aussi autobiographique donc je pense que j'aurai un moment autobiographie déprimante peut-être que j'aurai un moment pendant l'année certainement parce que j'aime beaucoup ce genre d'histoire très prenante j'espère que ce sera j'en avais entendu parler alors est-ce que c'était Pretty Book ce qu'on avait parlé c'est possible je ne sais plus c'est chez Flammarion ça fait un long moment qu'il me donne envie et ben voilà il est là il fait chaud terrible ensuite on va passer à une petite parenthèse Galmeister vu que je suis amoureuse de cette maison d'édition j'ai commencé avec Lucine de Sky on dirait que je parle d'une drogue à laquelle je suis addicte c'est un petit peu ça j'ai commencé doucement avec Lucine de Sky qui était un très très beau livre de Pete Fromm ensuite j'ai découvert plusieurs autres titres je ne vois pas comme ça Aquarium Bah Souk One Island ce genre de livre et du coup j'ai envie de continuer sur ma lancée parce que je suis très 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 fan de cette maison d'édition j'aime beaucoup les livres qu'ils ont je trouve que ce sont tous des livres américains en fait ils font toutes des traductions mais ce sont des très très bonnes traductions récemment j'ai lu Hidao qui m'a vraiment plu je pense que c'est peut-être mon préféré chez eux du coup j'ai craqué pour quelques Galmeister dernièrement j'en ai pris Gigi Ber Joseph j'en ai trouvé deux j'ai trouvé mon désir le plus ardent de Pete Fromm qui est une histoire d'amour en fait c'est dans la collection Americana j'avais fait un sondage sur Instagram quel est votre Galmeister préféré vous avez été plusieurs à me citer des livres de Pete Fromm notamment celui-là donc vous doutez bien que j'ai très envie de le découvrir je sais pas plus c'est une histoire d'amour mais j'en sais pas beaucoup plus une histoire des loups de Emily Friedlund que j'avais très envie de découvrir aussi depuis longtemps de par son titre de par sa collection Nature Writing je commence à fameusement aimer alors peut-être pas pour lire tous les jours mais de temps en temps pour lire le Nature Writing j'aime beaucoup ce sont des livres qui se passent souvent dans des grands espaces on découvre la nature si vous avez besoin d'un bain de nature et que vous n'avez pas le temps de partir en voyage que vous êtes au travail que voilà vous n'avez pas le temps et bien prendre un livre de Nature Writing ça vous fait sortir de votre quotidien et ça aide beaucoup je trouve je sais que j'avais lu un livre de Nature Writing mais en plein rush en plein une semaine très dure et ça m'avait fait un bien fou et donc bah voilà c'est ce genre de littérature que j'aime bien alors à nouveau on a quelqu'un qui observe au loin ça se passe près d'un lac alors il n'est pas marqué où ça se passe mais c'est une jeune fille qui va remarquer qu'il y a toute une famille qui va habiter de l'autre côté de la rive du lac elle va un peu les espionner et puis elle va se faire engager pour s'occuper du garçon de la famille puisque bah j'imagine que c'est un petit garçon je ne sais pas et elle va découvrir un petit peu les bah j'imagine les côtés un peu sombres de cette famille j'en sais pas plus c'est pas vraiment du thriller souvent c'est des livres assez sombres bah Shukwan Island c'était fameusement sombre mais c'était pas classé comme un thriller j'imagine qu'il y a un côté très psychologique dans ce livre j'en sais pas plus mais une histoire des loups il va y avoir des loups là dedans moi c'est bon j'ai adopté quoi alors béni soit les enfants et les bêtes de Glendon Swartow chez Galmeister celui-là je ne l'ai pas trouvé en France je l'ai cherché partout je l'avais demandé et je l'ai trouvé en fait à la fenêtre ici c'est dans la collection alors est-ce que c'est oui c'est Natural Writing de nouveau alors on a des bisons alors j'espère de tout cœur qu'ils ne vont pas se faire trucider parce qu'on peut trucider tous les humains que vous voulez dans les livres mais vous trucidez des animaux moi je sais c'est fini quoi on ne s'entend pas donc ici c'est 6 adolescents qui sont dans un camp de vacances ça se passe en Arizona c'est un camp qui endurcit les enfants ou que sais-je et visiblement il va se passer quelque chose et une bande de bras cassés genre la bande dans ça de Stephen King vont se réunir pour 3 petits points je ne sais pas plus mais c'est très intriguant et il est fort probable que ce soit l'une des lectures communes du groupe de lectures communes vu que au mois d'août ce sera spécial Galmeister donc vous avez voté pour plusieurs titres de Galmeister et il y aura très probablement ce titre là qui va être lu durant le mois d'août puisqu'il y a 3 romans qui seront votés pour le mois d'août je vous laisse regarder dans la barre d'informations pour ceux qui ne savent pas et j'ai trouvé ça c'est à Cisteron quand je suis partie en vacances j'étais à Cisteron et j'ai trouvé une petite librairie parce qu'il faut que j'aille dans toutes les librairies de toutes les villes où je vais et donc j'ai trouvé Désolation de David Van qui est encore un David Van qui se passe dans un endroit très enneigé ici c'est près d'un sur les rives d'un lac glaciaire en Alaska voilà bon c'est un petit peu du même type du même type j'imagine que Choukwan Island on va suivre le destin d'une petite famille qui vit sur ces lacs près des lacs glaciaires et c'est de nouveau du Nature Writing et le dernier Galmeister que j'ai acheté c'est Landfall avec mon super accent bien pourri de Hélène Urbani toujours chez Galmeister c'est le seul neuf que j'ai acheté chez eux parce que ben et ben c'est cher les grands formats comme ça les petits ça va mais les grands mon dieu quoi ça se passe en septembre 2005 Rose s'apprête à rejoindre la Nouvelle Orléans avec sa mère et elles vont en fait porter secours au sinistré de Katrina vous vous souvenez l'ouragan Katrina sur la route notre héroïne Rose va renverser une jeune fille qui va je pense mourir sur le coup et elle va trouver Rose dans les affaires de la jeune fille des papiers la concernant elle Rose la famille de Rose et elle trouve ça bizarre j'imagine qu'il y aura une sorte d'enquête à nouveau c'est très sombre c'est très spécial mais ouais ça me tente beaucoup je pense qu'il fait aussi partie de la sélection pour la lecture comme une doute donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations si vous voulez lire du Galmeister c'est le moment on va arriver petit à petit à la fin ben pas encore tout à fait mais on y arrive doucement j'ai trouvé les fleurs d'Hiroshima d'Esta Maurice ça se passe dans les années après la bombe d'Hiroshima et on va voir un petit peu les séquelles de cette bombe les séquelles sur les mentalités sur le regard des autres sur les blessures et un américain va arriver dans la vie de notre jeune fille Yuka et il va arriver tout frais tout pimpant il ne comprend pas certaines choses certaines pudeurs qu'ont ces jeunes femmes il va essayer de percer le mystère de ces jeunes femmes qui ont vécu la bombe d'Hiroshima et qui ont survécu surtout et c'est terrible c'est une très très belle histoire j'ai adoré je l'ai lu voilà c'est un petit roman qui coûte 3 euros c'est tout court et pourtant c'est très très beau ça m'a fait penser d'une certaine manière aux elles qui n'avaient jamais vu la mer celles qui n'avaient jamais vu la mer c'est un petit peu le même le même genre d'ambiance pas du tout la même narration ni quoi que ce soit mais il y a un côté un côté très dramatique en fait dans le livre c'était très beau alors j'ai pris La saison de l'ombre de Leonora Miano parce que c'était la lecture commune du mois de juillet que j'ai toujours pas lu 30 juillet au moment je filme ma vidéo toujours pas lu la lecture commune donc j'avais organisé une lecture commune spéciale littérature africaine et vous avez voté pour ce titre La saison de l'ombre dont j'avais jamais entendu parler je sais plus trop pour le résumé du roman je pense que ça parlait de deuil et c'est vrai que la couverture pourrait laisser croire en effet que ça parle de deuil mais je sais plus exactement de quoi ça parle mais comme il est très court je vais pas de nouveau me brancher sur le résumé j'ai pas envie de m'auto-spoiler comme je disais j'ai trouvé Les démoniaques de Mathias Copping donc c'est un thriller terrible visiblement je pense que ça parle d'anceste un truc très trash très glauque il a eu le grand prix des mines noires je sais pas ce que c'est je trouve ça rigolo comme titre comme prix j'ai ah j'ai commencé à voir mal partout alors j'ai acheté Nuit Blanche de Nicolas Druyard qui est un polar dans les éditions Nouveaux Auteurs alors je pense que c'est la collection d'une maison d'édition ou alors c'est une maison d'édition c'est l'édition Prisma et en fait ce livre a été primé lors d'une lors d'un concours de littérature et le jury de ce concours c'est Franck Thillier et quand Franck Thillier conseille un livre en tant que grande amatrice de Franck Thillier et bien de livres de Franck Thillier bien sûr et bien je ne peux que prendre les livres qu'il conseille et donc j'ai lu Nuit Blanche qui est un huis clos pitch turner littéralement qui se passe dans un hôpital ça se passe en une nuit une jeune femme et ses collègues je crois qu'ils sont cinq maximum dans cet hôpital et en fait ils ne savent plus sortir de l'hôpital parce qu'il y a un éboulement enfin il y a une énorme tempête et il y a donc beaucoup de boue qui a coulé qui fait beaucoup de dégâts donc ils ne peuvent pas partir de l'hôpital et il se fait que des patients commencent à mourir étrangement et surtout il y a un patient qui est arrivé qui est dans le coma et il semblerait que ce soit un type pas bien ils ne savent pas ce qu'il a fait mais visiblement il était accompagné de deux policiers il semblerait que ce soit un type pas bien et dans le coma ils ne savent pas comment il a attrapé la malaria en France allez savoir pourquoi donc il y a un type dans le coma qui a la malaria on ne sait pas comment il l'a attrapé il semblerait que ce soit un type un peu dégueulasse il y a des gens qui commencent à mourir dans l'hôpital il y a une ambiance très sombre donc je vous laisse découvrir mais moi j'ai beaucoup aimé cette lecture ce ne sera pas un coup de coeur mais j'ai vraiment beaucoup aimé le suivant j'ai un peu hésité parce que le vendeur enfin un délibraire de filigrane m'a dit qu'il avait été un tout petit peu déçu par le livre alors j'espère de tout coeur que je ne vais pas être déçue mais c'est vrai que j'avais beaucoup hésité il s'agit de Illusion tragique de Gilda Pierre-Santi je crois que ça devait être du nouveau chef qui en avait parlé c'était un gars un petit garçon qui espionnait une maison encore une histoire d'espionnage j'ai un problème avec ça et il remarquait qu'il y avait un homme une histoire de baignoire et le petit garçon va un jour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette baignoire et quand il va découvrir trois petits points parce que j'en sais pas plus et c'est très court donc ça sert à rien que je vous le résume enfin que je vous dise ce qu'il se passe ça a l'air très étrange j'adore la couverture je la trouve géniale et on arrive à la fin de cette vidéo puisque je vais vous parler de deux livres que j'ai acheté sur un sans recommandation en fait je mettais j'ai décidé de plus souvent acheter des livres dont j'ai jamais entendu parler vraiment au feeling de lire les résumés de voir s'ils me plaisent et voilà de le faire au feeling alors pas trop souvent non plus parce que j'ai pas envie de perdre mon argent non plus même si les livres ça se revend mais c'est vrai que les rares livres que j'ai acheté de cette manière là que j'ai lu de cette manière là et bien j'ai passé un moment génial en fait je pense que c'est ce que je faisais avant qui est tout booktube, instagram tout ça je pense qu'il y a des années c'est ce que je faisais je prenais un livre s'ils me disaient quelque chose je le prenais enfin il y avait pas encore livre à dictes et tout ça donc j'imagine que c'est ce qui se faisait avant mais en tout cas maintenant c'est très rare que je le fasse et les rares fois où je l'ai fait j'ai été vraiment vraiment surprise et donc il y a Vinegar Girl de Hein Tyler le résumé est très court en fait c'est même pas un résumé c'est une phrase il parle de la photo suivante la montrée de dos une silhouette floue et lointaine arrêtée sur un trottoir selon toute brève semblance son père l'avait prise en filature et c'est impossible de dire de quel genre ce livre sera en fait c'était tellement intriguant que j'ai voulu savoir ce que c'est et je pensais que ça allait être un truc très glauque et en fait pas du tout il s'agit d'une réécriture de la mégère apprivoisée je ne vous en dis pas plus parce que le côté surprenant que j'ai eu j'ai envie que vous essayiez la même chose donc oui non c'est pas un truc glauque quand même je vous préviens mais oui c'est une réécriture de la mégère apprivoisée j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très original dans le même style d'achat complètement imprévu puisque je ne savais pas du tout si j'allais aimer ou pas j'en ai entendu parler nulle part voilà il s'agit de Petite femme de Anna Gourikovic Dato j'ai fait une photo sur Instagram je vous en ai parlé vaguement c'est une histoire par contre très sombre ici ça se passe une grande partie au Maroc et puis en France non pardon en Italie je pense que c'est des italiens ils s'appellent à Rome au Maroc et à Rome c'est très bien décrit c'est très beau très bien traduit pour le coup je vais voir oui ça parle d'inceste malheureusement c'est un thème très très sombre mais avec beaucoup de poésie et c'est très très malaisant dans le sens où de temps en temps on a un côté très poétique dans l'écriture un côté très poétique dans ce qui se passe et puis on a le côté inceste qu'on a dès la première page en fait je vous préviens enfin c'est pas un spoil c'est vraiment tu rentres et c'est bon je pense que c'est le premier chapitre c'est bon t'as compris ça parle d'inceste après ils en parlent plus tellement mais ils en parlent c'est très compliqué parce qu'il y a un côté très innocent et puis un côté très cru et puis de nouveau un côté très poétique et puis on a un côté très malaisant de ce personnage féminin quand elle grandit en fait quand la petite fille grandit et c'est très malaisant et on a envie de gifler la mère de la fille du début à la fin du livre ça c'était mon impression du début à la fin et cette petite fille devient vraiment bizarre sur la fin et je vous laisse découvrir parce que c'est très étrange et pour vous dire à quel point ce livre je n'avais entendu parler nulle part j'ai fait moi-même la fiche livre addict parce qu'il n'avait pas encore été lu donc j'étais étonnée donc voilà si maintenant vous voulez lire la fiche livre addict est là encore un autre livre dont je n'avais jamais entendu parler c'est Le problème avec Jane de Catherine Cusset Jeanne sans doute puisque Catherine Cusset n'est pas anglophone il y avait un autre livre de Catherine Cusset qui est assez connu mais j'avais envie de découvrir celui-là parce que le résumé m'intriguait c'est Jane qui reçoit un paquet chez elle et elle l'ouvre et c'est un livre qui s'appelle Le problème avec Jane elle ouvre le livre elle lit et c'est elle dans le livre et c'est très bizarre et justement je pense que c'est tellement bizarre et c'est un trigger psychologique et ça se passe en Amérique donc j'imagine que Catherine Cusset c'est quand même j'ai cru en un moment qu'elle était belge mais je pense que c'est plutôt une française oui à Paris mais oui celui qui est très connu c'est l'autre qu'on adorait de Catherine Cusset mais là ça a l'air chouette et avant de passer aux trois derniers livres il y a Rêve de garçon de Laura Kazichke celui-là je vous voilà je vous le montre vite fait je ne sais pas de quoi ça parle parce qu'il est très fin à nouveau donc c'est Laura Kazichke de nouveau j'avais envie de le découvrir je pense que c'est Laetitia qui en avait parlé un moment qui m'en avait parlé et qui avait beaucoup aimé et du coup j'ai envie de le découvrir et je vais terminer avec trois livres de seconde main il y a notamment La maison de poupées de M.J. Harlidge je pense que c'est le tome 2 d'une saga en tout cas d'un oui d'une suite d'enquête en fait et on a une jeune fille qui se réveille dans un lit qui n'est pas le sien elle est dans une cave et se pose pas mal de questions et on retrouve un cadavre et voilà thriller basique et Le Pays du Nuage Blanc celui-là j'ai trouvé à Cisteron dans un magasin de seconde main qui s'appelle Évasion quelque chose évasion du type évasion le magasin à Bruxelles mais avec quelque chose en plus je pense et en fait c'est fou les livres en seconde main en France sont moins chers à part chez Gilbert Joseph ils sont vraiment moins chers alors c'est logique puisque les livres sont moins chers en France mais vraiment celui-là je l'ai payé 3 euros c'est une grosse pavasse ça se passe en 1852 c'est à Londres et Hélène une préceptrice va rencontrer une autre jeune femme qui est aristocrate et elles vont j'imagine se rencontrer devenir amies on va suivre le destin de ces deux jeunes femmes qui n'ont pas grand chose en commun visiblement et le dernier livre avant de vous présenter la dernière petite chose c'est Lolita Neurofleurique après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly alors c'est chez Charleston c'est pas Steph non c'est Steph de Piketty qui en a parlé et je l'ai trouvé en seconde main ici à Bruxelles avec un dos complètement défoncé mais bon c'est quand même moins cher que de l'acheter à prix plein et c'est une histoire inspirée de faits réels trois destins pendant la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale dans les yeux de trois femmes à New York à Paris et en Pologne et ça a l'air enfin je viens d'entendre en fait le point lecture de Steph du coup ça a l'air génial mais vraiment très très triste et donc ben voilà c'est tout et la dernière chose que je voulais vous montrer c'est America c'est un magazine en fait trimestriel qui sort tous les trimestris par définition et en fait j'ai voulu acheter l'autre du printemps parce qu'il a l'air génial aussi il y avait un truc une interview de Margaret Atwood et donc ouais il me tentait bien mais quand j'ai vu le prix je me suis dit que j'allais peut-être pas acheter les deux c'est un magazine qui coûte quand même assez cher mais c'est un magazine de qualité avec des interviews d'auteurs qui se livrent qui parlent de livres qui sont sortis il y a des présentations de nouveautés c'est America donc j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de livres qui sont sortis chez Galmeister donc oui il y a beaucoup de textes donc je comprends bien quand même que ce soit si cher et je pense que ce soit du texte je pense aussi que ça doit être du texte de qualité j'ai hâte de découvrir America et peut-être s'il me plaît j'achèterai le mois prochain peut-être le mois prochain ou le mois d'après celui du printemps alors je vais terminer cette vidéo en vous faisant un tout petit concours vu que on est plus de 3 000 sur la chaîne ça fait un moment et je vous avais promis ou pas je ne sais plus mais je vous en avais parlé je pense que j'allais vous partager quelques concours à gauche à droite de temps en temps des concours pour vous remercier donc je ne pensais pas faire un gros concours pour une personne mais plutôt de temps en temps des petits concours c'est la même chose pour moi ça revient au même prix quoique et pour vous c'est plus chouette parce qu'il y a plus de gagnants possibles voilà et donc il y en a un qui est déjà en ligne sur Instagram donc c'est un concours Instagram donc c'est vraiment du coup pour vous remercier pour les abonnés Instagram on est 1500 je pense un truc comme ça et vous pouvez gagner Pandemia sur Instagram en ce moment je suis en train de le chier en l'air super vous pouvez gagner Pandemia je vous fais gagner jusqu'au 14 août donc j'espère que cette vidéo sortira à temps et là va sortir le concours pour vous faire gagner le tome 1 et 2 de Aéternia qui est un livre je vous en ai déjà beaucoup parlé c'est de la fantaisie de la toute bonne fantaisie en deux tomes c'est très très bien j'ai complètement adoré j'en ai parlé dans mes coups de coeur de l'année 2017 donc le concours se passe et sur Instagram et sur Facebook donc si vous n'avez pas Instagram vous pouvez participer sur Facebook si vous n'avez pas Facebook vous pouvez participer sur Instagram si vous n'avez ni l'un ni l'autre contactez-moi tout simplement et je m'arrangerai pour vous faire participer vous m'envoyer un petit mail ou quelque chose enfin vous contactez-moi si vous n'en avez ni l'un ni l'autre ni l'un ni l'autre dites-le moi en commentaire du coup je ne ferai pas les concours par Google Form pour le moment je le fais par ces deux réseaux mais les prochains arriveront sans doute sur Google Form donc voilà regardez en barre d'informations il y a mon compte Instagram avec la publication du concours que je mettrai en même temps que la vidéo voilà alors le concours toutes les conditions de participation sont dans le lien sur Instagram et sur Facebook les conditions sont très simples c'est ouvert au monde entier mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes au Canada qui me suivent j'ai vu quand même qu'il y en avait quelques-unes mais c'est ouvert pour vous aussi pas de soucis donc c'est pour vous remercier pour vos abonnements tout ça votre soutien surtout merci beaucoup d'être là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous avez été attentif jusqu'au bout tant mieux pour vous vous pouvez participer plus facilement au concours je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao